et salut aujourd'hui nouvelle vidéo comme comme il n'en arrive pas sur la chaîne c'est une vidéo sur un logiciel vous pouvez voir à l'écran c'est sim hub je pense que pas mal de monde le connaît moi personnellement je l'ai connu depuis très très peu de temps parce que j'étais sur z1 dashboard alors z1 dashboard c'est un superbe logiciel très honnêtement je l'ai eu de bas donc l'écran vous voyez ici c'est l'écran que j'ai commandé avec justement z1 dashboard c'est un pack complet l'avantage de z1 dashboard c'est qu'il prend charge pas mal de simu ensuite qu'est ce qu'il a comme avantage il permet d'ouvrir plusieurs sessions je peux ouvrir une session sur mon écran et 4 ou 5 sessions sur le sur mes différents écrans physiques de mon pc maintenant l'inconvénient c'est que chaque mise à jour coûte à peu près une petite quinzaine d'euros entre 10 et 15 euros donc je trouve ça exorbitant il ya un système de paiement ou moi je crois pas 2 euros par mois je sais plus très exactement enfin bref je trouve ça vraiment vraiment cher je dis pas que le logiciel n'est pas bon c'est juste que ouais c'est assez coûteux et pourquoi j'ai décidé changer de l'affichage des portées de dashboard en fait parce que je me suis mis à passion que ça sur d'autres rallyes et z1 dashboard ne prenez pas en charge d'autres rallye donc il ya peut-être d'autres qui n'étaient pas pris en charge c'est plus si et fin 2017 y était bref la sim hub prend toutes les simu alors encore une fois j'ai peut-être je peux dire donner des infos erronées mais n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si je me trompe ça peut arriver ça ça m'est arrivé par le passé ça va encore arriver la communauté façon et là pour régler ce genre de petits détails auxquels je sois je n'y pense pas ou soit je je me trompe pas bref donc sim hub voilà ici la page de présentation en fait du logiciel donc il ya une version gratuite et une version de pays entre guillemets donation qui permet d'avoir plus de plusieurs réglages et plus de possibilités donc moi je crois de tâches des données entre 5 et 10 euros je ne sais plus honnêtement j'ai plus en tête la somme que j'ai donné mais pour vous dire on va essayer de faire un petit essai de tout ce qui est possible de faire alors est-ce que je pourrais lancer ici nous avons les différents jeux compatibles pour les rendre compatibles il suffit juste par exemple si je prends on va dire est-ce qu'il va me le prendre maintenant il n'est pas installé on va attendre on va prendre un set au car ça voilà ici il dit que le jeu nécessite une configuration particulière donc je clique tout simplement sur open restriction ici il m'ouvre une fenêtre qui a simplement ce dossier là à mettre dans le jeu tout simplement et auto donc là c'est expliqué je file copier le fichier dans l'installation de assez tout comme ça à chaque jeu en fait il explique qu'il ya un petit dossier qui explique comment faire pour faire fonctionner le jeu c'est très simple je suis pas été embêté plus que ça et et ça va assez assez vite en fait ensuite nous avons ici car setting alors ici c'est pour régler tout comme dans un dashboard on peut régler les led le pourcentage à partir de quand se déclenche tel ou tel led pour le régime moteur en fait ça c'est un premier premier point par véhicule pas très très important ensuite dash studio c'est là on retrouve tous les dashboards alors là j'en ai téléchargé quelques-uns que l'on peut voir sur race département si j'oublie pas je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo donc par exemple la chose que j'avais pas compris au début j'ai communiqué justement j'en ai pas parlé l'auteur est un français donc très très important de le souligner je peux dire pour une fois qu'un bon logiciel qui est français mais c'est vrai que je trouve que celui ci manque de pub il n'est pas assez médiatisé mais je vois très peu sur les simu donc j'en profite pour justement en faire à la publicité sur ma petite chaîne donc ici on retrouve les différents dashboards en fonction du véhicule que vous avez vous mettez celui qui vous intéresse le plus après moi j'essaie de faire faire concordance entre le dashboard et la voiture maintenant comme vous voyez ici là il ya un seul caden donc c'est à dire qu'il ya qu'un seul dashboard ici par exemple il ya une deux trois et deux quatre dashboards différents donc ça c'est quand même assez intéressant ça permet d'avoir par exemple sur celui ci on peut avoir la fichure la carte et les différents temps autour et différents concurrents donc comment ça se présente alors je clique sur start on peut la voir en l'écran fenêtrée sur le second moniteur sur le moniteur que l'on va sur l'écran que l'on va donner sur une tablette ou ici on a sur l'écran usb 480 usb d 480 c'est mon écran justement ici de 2 2 et d'un dashboard donc si je clique dessus je sais pas si ça va aller du coup parce que je peux en prendre la note voilà donc là il attend la simulation tout simplement ça c'est pas bien grave est ce que je vais pouvoir lancer une je vais essayer d'en lancer une petite vite fait donc on se retrouve sur assez tôt je sais pas comment il s'est lancé bref vous voyez directement en fait ici on a l'afficheur qui vient de se mettre en route je vais essayer de le changer en direct donc on va mettre celui-là les cadrans je lui dis de l'afficher sur mon écran tout simplement on va reprendre le premier celui ci j'avais mis à la base et donc j'ai configuré sur mon volant un bouton pour en fait pouvoir changer les écrans le principal la carte a ici comme j'ai dit la session avec les noms et les écarts et la place je pense que vous allez bien voir ça c'est vraiment intéressant c'est quelque chose qui est paramétra le bossy dans z1 mais bon ici on a plus d'informations et je trouve que l'écran est un peu mieux retranscrit ensuite on va essayer de faire autre chose donc par exemple si je fais windows donc ça permet juste à vous allez bien voir donc ici on met windows voilà alors là vous l'avez pas vu up site affiché en grand en fait c'est une simple fenêtre qu'on peut afficher sur un troisième quatrième écran peu importe je vais la fermer alors on n'est pas obligé de déporter ou d'afficher le même écran on peut choisir un autre donc celui ci on va mettre sur le moniteur second moniteur donc comme moi j'ai un triple screen donc en salon nvidia j'ai mes trois écrans qui en forme qu'un et je vais vous décaler ça vite fait hop j'ai mon quatrième écran ici qui vient afficher le dashboard que j'ai demandé en deuxième écran on revient voilà donc je vais de nouveau la fermer ensuite qu'est ce qu'on va lui demander hop spécifique monitor en fait il me demande tout simplement sur lequel je choisir d'afficher l'écran le 2 ou le 1 et dernière sur phone ou tablette hop à la tablette il donne ça tout simplement ça encore une fois c'est c'est magique parce que ça va marcher avec la photo là je vous prends une tablette android hop prise de photo on va essayer de faire ça voilà il a trouvé quelque chose on va ouvrir le lien hop et voilà en fait on se retrouve avec la page de configuration hop je vais pouvoir prendre par exemple celui ci je pense qu'on peut le pivoter en plein écran hop il ne fait pas c'est pas grave donc vous voyez ici on trouve la ficheur peut-être que je peux pivoter ou alors c'est ma tablette qui pose problème voilà je vais en faire un ici à pivoter voilà full screen et voilà on se retrouve avec une tablette alors on peut mettre la carte on va mettre ce que l'on veut de toute façon hop je vais vous montrer en direct si j'y arrive hop on va essayer de se mettre la carte hop il y a leaderboard voilà map peut-être pour voir voilà full screen voilà on a la carte alors je trouve ça quand même intéressant ça permet vraiment de de mettre toutes les informations où on veut comme on veut on peut même le déporter sur un autre pc c'est vraiment vraiment pas mal je trouve ça simple intuitif alors ça c'est la partie affichage des portées et encore plein de choses qu'on peut faire je vous cache pas overlay ça je pense que c'est aussi pour la vr on peut mettre des choses sur sur impression encore plein d'un hélas ici notamment pour modifier les boutons affectés pour pouvoir changer les des dashboards c'est justement l'écran visite que j'ai utilisé je peux directement ici je pense que vous le voyez augmenter diminuer la luminosité ça très rêtement je les ai pas vu dans je les ai pas vu sur zelda dashboard ensuite c'est pour les afficheurs adouino c'est spécifique ici c'est pour changer les différents screen ici les contrôles donc justement pour activer moi ici si l'expérience accue force les boutons pour le changement de dashboard ensuite je ne sais pas alors on peut il ya un sdk compatible enfin en tout cas disponible pour pouvoir modifier quelques quelques paramètres ici et des plugins j'ai vraiment pas encore touché à tout je vais déjà au moins vous le présenter on voulait en gros pour la présentation succincte de sim hub l'affichage l'afficheur déporté le dashboard finir à la française c'est un très très bon logiciel pour la donation donne vraiment ce qu'on veut enfin il ya peut-être un minimum peut-être deux ou trois euros je vous mettrai également la lien le lien du site on peut télécharger la page de rest département où il ya toutes les informations donc facile à installer pas cher compatible avec tout enfin je peux vous mettre un peu tout ce qui tout ce qu'il ya mais alors factor 1 et même incompatible track mania on va vous imaginer life for speed war thunder counter strike alors je sais pas à quoi ça sert race 07 très très ancien jeu gtr 2 fin il ya richard bans dirt enfin tout y est tout y est il me semble qu'il n'y a pas de loupé là dessus voilà voilà en gros donc une petite présentation je vous laisse à dessus n'hésitez pas si vous avez des questions dans l'espace commentaires j'essaierai d'y répondre et puis on se retrouve pour une autre vidéo salut